Les dirigeants africains, pour la plupart, sont encore très complexés. Les plus grandes usines de fake news, ce sont les médias m'inscrits. On ne peut pas se transformer si on ne transforme pas notre esprit. C'est pour ça que pour moi, le combat aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas celui du développement ou celui du progrès, c'est celui de la libération. Si on ne se libère pas mentalement, vous ne pouvez pas parler de développement tant que vous n'êtes pas libre. Si vous voulez déstabiliser un pays, si vous voulez contrôler un pays, vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts. Il vous suffit de contrôler son pays. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, j'ai un monument vivant. C'est comme ça que moi je le surnomme. Et donc, s'il y a bien une chose qui m'a marqué chez lui, c'était la précision de ses mots. On me dira, oui, c'est son métier et tout le bazar. Mais il était très professionnel dans ce qu'il faisait. Ses prises de parole étaient très pertinentes. Ses chroniques m'avaient beaucoup marqué par le passé. Parce que je l'ai découvert sur Facebook. Au travers de ses chroniques qui duraient exactement 5 minutes et quelques secondes. Et donc, ça fait longtemps qu'on a voulu l'accueillir dans notre studio Ultimate Pod. Et donc, il y a une bonne circonstance de choses. En sorte qu'aujourd'hui, on puisse l'accueillir. Je vais lui laisser le son de se présenter. Tout ce que je peux dire sur le monsieur en question, c'est que c'est un politologue. Ou du moins, il se présente comme un analyste politique. Au-delà de ça, c'est un homme de médias que je pense que tu connais très bien. Et dans son actualité, il est aussi l'auteur d'un livre sur lequel il ne communique pas beaucoup, qui pourtant devrait être une bible de beaucoup de jeunes Africains. Le titre du livre, je te le présente tout de suite, c'est « Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique ». Bref, je pense que les connaisseurs connaissent déjà de qui il s'agit. Bonjour, Jules. Bonjour, Valère. Comment tu vas ? Ça va, je vais être très bien, merci. Super. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de poser quelque chose. C'est que Jules nous fait l'honneur d'enregistrer cet épisode de podcast directement dans le studio Ultimate Pod. C'est un espace qu'on a créé justement pour permettre à un certain profil de pouvoir enregistrer des émissions de qualité. Il y a tout à votre disposition. Bref, là, on se verra plus. Tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il faut qu'on revienne sur Jules parce qu'on va essayer de gratter. Il nous a dit qu'il n'a que 30 minutes à nous accorder. Mais comme... Bref. Alors, Jules, avant d'aller plus loin, qui es-tu pour ce que tu découvres aujourd'hui ? Je m'appelle Jules Domschie. Je suis journaliste. C'est mon métier. C'est un métier que j'exerce. Ça va faire pratiquement une vingtaine d'années. Comme tu l'as souligné, j'ai fait aussi des études de sciences politiques. Et voilà, je suis un Africain. J'aime bien le dire. Je suis très passionné par l'Afrique et notamment par la restauration de sa dignité. Donc voilà ce que je peux dire très brièvement pour me présenter. Mais avant, je devrais te remercier pour l'invitation, pour l'opportunité. Parce que c'est une occasion que tu me donnes de parler à ton public, à tous ceux qui te suivent. Et peut-être, pourquoi pas, de faire un peu la promotion de ce livre que tout le monde me reproche. J'ai découvert qu'il existait dans une émission, vite fait, comme ça. Oui, oui, oui. C'est dommage. Mais bon, c'est une question aussi d'emploi de temps qui n'est pas très évidente. Non, mais je promets notamment à tous ceux qui sont à Paris et en Europe que je suis en train de réfléchir sur comment le faire. Parce que j'ai fait un peu ce travail en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où j'ai fait des conférences au Burkina Faso, au Mali et tout. Mais je sais que pour ce qui concerne la diaspora, je n'ai encore rien fait et je vais le faire. Ça tombe bien que tu parles du Burkina, parce que justement, avec l'équipe, on sera au Burkina Faso pour la troisième édition du week-end de l'écrivain, le 5 et le 6 octobre. Et après, on va au continent, au Cameroun, le 30 novembre. Bref, Jules, tu parles beaucoup de médias comme étant un instrument politique et tu parles beaucoup dans ton livre de politique étrangère. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la politique étrangère, c'est la projection d'un État par rapport à la scène internationale. C'est-à-dire que quand vous êtes en État, je vais prendre le cas d'un pays que tu connais bien, le Cameroun, vous avez ce que vous appelez vos politiques étrangères. Alors, comment est-ce que vous vous projectez par rapport au reste de la scène internationale ? C'est-à-dire que c'est cette politique-là qui vous permet d'avoir une coopération ou non avec d'autres États. C'est cette politique qui vous permet de choisir vos alliés, de choisir des organisations internationales dans lesquelles vous voulez adhérer ou pas. Donc, c'est tout ce qui concerne, si vous voulez, la relation d'un État avec tout ce qu'il y a autour de lui, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Et justement, dans la notion de politique étrangère, tu nous laisses comprendre que les médias jouent un rôle prépondérant dans cette politique étrangère-là. Oui, bien entendu. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre fort à propos parce qu'il y a une corrélation très forte entre les médias, notamment ceux destinés à l'extérieur et la politique étrangère. Si vous voulez, c'est à travers les médias que vous vous projectez. Quand vous voulez vous faire une idée d'un État, il suffit de regarder ces médias. Et dans le cas précis, pourquoi je fais ce travail ? Parce que nous sommes en Afrique, malheureusement un continent qui est arrosé par une pléthore de médias, mais qui ne sont pas des médias africains, mais qui sont des médias qui sont créés par des États, mais avec pour ambition de couvrir l'Afrique. Et la question à laquelle il fallait répondre, c'est « Mais pourquoi est-ce que les États vont dépenser des sommes extraordinaires ? » On parle de 600 millions de la part de la BDC. Oui, 273 millions pour France Média, Monde, etc. d'euros pour informer le reste du monde. Quel intérêt ? Parce que si vous admettez le fait que ce qui structure les relations dans la vie, de manière générale, ce sont les intérêts. Vous comprenez que pour les États, c'est la même démarche. C'est-à-dire que même en tant qu'individu, ce qui vous amène à poser un acte, c'est votre intérêt. À chaque fois, vous êtes rationnel. Vous vous posez la question « Qu'est-ce que j'ai à le faire ? » Pour que j'accepte votre invitation, il a fallu que je me dise « Mais quel intérêt j'ai à faire ce podcast ? » Et vous, vous devez vous demander « Quel intérêt j'ai à l'avoir comme invité ? » Vous voyez que c'est exactement ce qui se traduit sur la scène internationale. C'est-à-dire que quand un État investit pour financer des médias, il a un intérêt. Et c'est ça que je voulais essayer de faire comprendre à tous ceux qui vont lire ce livre. Et dire « Faites très attention, les médias qui arrosent vos pays, qui arrosent vos continents, ne sont pas là pour vous informer. » Parce que dans l'absolu, quel intérêt la France a à ce que les Africains aient la bonne information ? J'en dis « Aucun ». Par contre, quel intérêt la France a à contrôler l'opinion publique des États africains ? Ça change tout. Donc c'est pour cela que je tenais à faire ce travail-là pour permettre effectivement aux uns et aux autres de comprendre les enjeux qui structurent notamment la scène internationale. Et de dire, pas qu'il faut se méfier des médias, mais qu'il faut savoir comment écouter un média. Savoir quels médias écouter. Et savoir en réalité que, contrairement à une idée rependue, les médias ne sont pas neutres. D'accord. Donc c'est ça l'idée de ce livre. Oui, et justement, tu parles beaucoup de bonne information. C'est quoi la bonne information ? Surtout que de la lecture que moi j'ai par rapport aux médias, tu le dis à demi-mot, que les médias ne sont pas neutres. Bien sûr. Et quelque part, les médias sont un instrument pour influencer l'opinion publique. Bien sûr. Du coup, c'est quoi la bonne information ? Enfin, la bonne information, ça dépend pour qui. Vous comprenez ce que je dis ? Vous avez un fait, il peut être traité de différentes manières par différents médias. Le plus important, c'est dans quel sens je vais traiter cette information. C'est pour ça que chaque média a ce qu'on appelle sa ligne éditoriale. C'est en fonction de la ligne éditoriale que je vais choisir un angle. Je vous prends un exemple pour qu'on se comprenne. Et là, je vais essayer d'être un peu prosaïque. Ça veut dire, s'il y a un accident de circulation qui se déroule dans un pays en Afrique, à Bougodjoulasso ou à Bamako ou, si vous voulez, à Abidjan, et vous envoyez deux reporters de deux médias différents. Vous pouvez avoir un reporter qui est de ce qu'on appelle généralement la presse du secteur public, c'est-à-dire financée par l'État. Vous avez un média du secteur public, du secteur privé, effectivement, qui arrive. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le même fait. Il y a eu un accident de la circulation. Alors, celui qui vient du service public, généralement, comme il veut protéger, entre guillemets, l'institution qu'il emploie, qu'il le paye, il peut choisir pour angle de traitement l'incivisme du chauffeur. Il dit, bon, le chauffeur, c'est parce que les sociétés de transport ne forment pas leur chauffeur ou le chauffeur était ivre et tout. Et il s'arrête là. Il a traité l'information. Mais un autre vient et il dit, moi, c'est l'état de la route. Vous voyez bien qu'on parle de la même information. Il y a un même fait. C'est cet accident. Mais la façon de le traiter va différer en fonction du média pour lequel on travaille. Et vous avez, en fin de compte, la même information qui est traitée de manière différente. Maintenant, l'information va être bonne ou pas bonne en fonction de la sensibilité de celui qui la reçoit. Vous comprenez un peu. C'est toujours un produit qu'on emballe, en fait. Et donc, moi, je me mets à la position du spectateur, du téléspectateur qui reçoit cette information. Du coup, je sais que dans l'information, il y a un objectif derrière. Bien sûr. Du coup, comment est-ce que j'analyse une information que je reçois de la part d'un média quelconque ? C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les médias avec une forme de naïveté. Vous devez vous poser la question de savoir qui est derrière, qui finance, quel intérêt il a allé dans ce sens-là. Je peux prendre l'exemple beaucoup plus facilement pour que vous compreniez dans l'environnement qui est le vôtre aujourd'hui ici en France. On connaît un peu les médias. Quand vous avez le Figaro, vous savez très bien quelle est la ligne du Figaro. Quand vous regardez ces news, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un dessin. Quand vous lisez Le Monde, vous savez très bien. Et vous voyez que ça ne choque personne. Il est admis, effectivement, que ces médias ont une ligne auditoriale orientée en fonction de leurs convictions. C'est pour ça que vous verrez que la question, par exemple, qui continue à faire débat en France sur l'immigration, ne va pas être traitée de la même manière par les journaux dits de gauche que ceux de droite ou de l'extrême droite. Donc, vous comprenez, maintenant, vous qui tenez Le Monde dans vos mains, vous devez faire attention. En vous disant, Le Monde dit ceci, mais je dois tenir en compte la charge idéologique de Le Monde. Parce que tout média a une forme de charge idéologique. Donc, si vous lisez en intégrant la charge idéologique, vous ne vous laissez pas manipuler aussi facilement que quelqu'un qui croit naïvement qu'il s'agit d'une information totalement désintéressée. D'accord. Et donc, pour toi qui es dans ce monde-là, récemment, je ne sais pas si tu as pu avoir l'actualité avec Aliko Dangote. Oui, bien sûr. Et donc, quelle est l'actu que tu fais de sa sortie ? Non, en fait, Aliko Dangote se retrouve dans une situation où il se sent attaqué. Et il doit réagir. Il doit se défendre. Se défendre dans les médias ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que les médias, c'est l'instrument par lequel on communique. Si vous voulez mobiliser l'opinion, quel meilleur instrument que les médias ? Ah, donc, son message adressant à l'opinion ? Bien entendu. Parce que vous voyez bien que c'est la pression aussi, à un moment donné, qui fait reculer le politique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand vous vous rendez compte qu'en fait, l'opinion n'est pas très favorable. C'est pour ça que les hommes politiques, généralement, utilisent les médias. Parfois, on donne beaucoup de pouvoir aux journalistes, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas tant que ça. Aux hommes politiques, vous voulez dire ? Non, aux journalistes, oui. Alors qu'en réalité, ils n'en ont pas tant que ça. Parce que, généralement, les hommes politiques instrumentalisent les médias. C'est eux qui décident parfois de faire l'actualité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le média, lui, il a l'impression d'être celui qui donne le tempo, alors qu'en réalité, il subit le calendrier des politiques. Généralement, quand les politiques ont une décision à faire passer, ils vont susciter de la polémique, ils vont créer des débats autour des plateaux. C'est comme ça qu'on prépare l'opinion, en fait, à accepter quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de très vicieux. Il ne faut pas accélérer. On ne crée pas un média juste pour le plaisir d'informer. Ce n'est presque pas possible. Généralement, quand on crée un média, on a un agenda. On a une idéologie. On a une vision qu'on veut faire passer. Donc, vous allez bien vous rendre compte que parfois, il y a ce qu'on appelle des essais qu'on lance au sein de l'opinion. Et vous allez vous rendre compte que, comme par hasard, un débat revient au-devant de la scène. Chaque fois dans les médias, on ne parle que de ça. Et après, vous voyez qu'il y a une loi qui arrive à l'Assemblée nationale ou un projet de loi, etc. Donc, le travail des médias, c'est justement ce travail de préparation. Ça permet de tâter le terrain et de se dire, est-ce qu'on y va maintenant ? Est-ce qu'on y va plus tard ? Est-ce qu'on n'y va pas du tout ? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez vu parfois, effectivement, comment est-ce que les politiques reculent par rapport à un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui fait reculer ? C'est aussi les médias à travers le reflet de ce que pense l'opinion. Parce que c'est avec les médias, généralement, qu'on peut jauger l'opinion. D'accord. OK. Et justement, c'est quoi le rôle des ONG ? Les ONG, c'est comme des médias. Je le dis un peu en quatrième de couverture. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est une organisation non gouvernementale qu'on est indépendant ou qu'on n'est pas soumis à la pression d'un État. Non, les ONG, en fait, ce sont des organisations qui sont créées souvent par des États ou par des officines financées par des États, avec le même objectif, autant pour moi que les médias. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais comme vous avez le sentiment qu'il y a un détachement, vous vous laissez facilement avoir parce que vous voyez une ONG. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en réalité, ce sont des instruments qui permettent de contrôler l'opinion publique. Ce sont des éléments qui permettent d'avoir des données sur le terrain. Si on s'arrête un peu sur le cas des ONG, vous voyez par exemple les ONG les plus célèbres là, Transparency International, Human White Watch, International Crisis Group et tout. C'est la même sève qui coule. Il y a une seule personne qui est derrière ces ONG, Soros, que vous devez connaître, George Soros, avec sa société Open Society. Et la question que vous devez vous poser, comme pour les médias, c'est quel intérêt quelqu'un a créé une ONG qui va par exemple lutter contre la corruption ? Est-ce juste par philanthropie ou qu'est-ce qu'il y gagne ? Et vous voyez bien que ce sont ces rapports des ONG qui sont utilisés souvent pour s'attaquer à des États, souvent pour s'attaquer à des individus et tout. Et comme en crée guillemets, c'est censé que des ONG, on leur accorde un crédit. Alors qu'en réalité, ce sont des instruments qui sont tout simplement fabriqués dans la logique de ce qu'on appelle généralement la soft power. Ce sont des États qui vont les utiliser pour pouvoir imposer leur point de vue. Parce que quand vous décidez aujourd'hui de classer les pays les plus corrompus du monde, c'est vous qui faites un peu la loi dans ce domaine. Et vous dites, je pense sous la base des critères totalement fallacieux, tel pays est plus corrompu, etc. Et comme par hasard, vous verrez que parmi les pays les plus corrompus du monde, on ne classe que les pays d'une certaine partie du monde. Ce qui est drôle, c'est que dans le domaine précis de la corruption, il n'y a pas de corrompus sans corrupteur. Il va de soi, oui. Donc, si ces dirigeants africains, pour la plupart, sont des corrompus, qui les corrompt ? Donc, il y a une question qu'il faut se poser à ce niveau. Mais comme l'Afrique n'a pas, et c'est le même problème avec les médias, ces instruments aussi forts pour pouvoir faire des contre-rapports, l'Afrique n'a pas ses propres ONG puissantes pour pouvoir faire des contre-rapports, on se contente de ce qui est la nature et la horreur du vide. Donc, c'est exactement le même mécanisme de fonctionnement avec les ONG. Vous êtes au courant, par exemple, de l'affaire Glencore, qui est en train de s'écrouer un peu le landerneau politique au Cameroun. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui montrent que la corruption telle qu'on la présente est totalement partielle. Parce qu'aujourd'hui, Glencore n'est pas une entreprise camerounaise. Glencore avoue avoir corrompu. Donc, ça veut dire qu'en cherchant les responsables camerounais, ils sont coupables de corruption. Il faut bien qu'on puisse rechercher ceux qui les ont corrompus. Tout ça, ça semble être un secret de Polychenel. Mais on a l'impression que rien n'est fait pour pouvoir pallier à cela. Est-ce que c'est par manque de moyens ou alors c'est par manque de volonté ? Parce que quelque part, quand même, tu soulignais aussi le fait que, des fois, on a l'impression que pour qu'un média soit puissant, il faut forcément qu'il y ait des moyens financiers. Alors que par moments, il suffit juste que les personnes d'autorité ou les chefs d'État leur donnent, j'ai envie de dire quoi, leur donnent l'exclusivité de leurs interventions. C'est quoi ? C'est le manque de volonté ? Moi, je dirais les deux, mais beaucoup plus la volonté. Parce que pour moi, les moyens découlent de votre détermination, de votre volonté. Donc pour moi, si on a la volonté, normalement, les moyens vont suivre. Le problème dont je parle dans le livre, c'est que les dirigeants africains, pour la plupart, sont encore très complexés. C'est eux qui fragilisent leurs médias, parfois de manière totalement inconsciente. Parce qu'à un moment donné, je me disais, ils ne comprennent rien, mais je crois que pour certains, c'est même de la naïveté. Et vraiment, ils sont tellement complexés qu'ils ne comprennent pas vraiment les enjeux. Je vous explique un peu. Si vous êtes un dirigeant africain et que vous avez des médias dans vos pays, ou des médias panafricains, que vous laissez ces médias pour venir parler aux médias occidentaux, vous fragilisez vos médias. Et c'est ce qui se passe généralement dans certains pays africains, notamment francophones. Ce qui fait en sorte que vos médias locaux sont obligés de venir s'abreuver chez les autres pour avoir des informations sur leur propre pays. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité et le niveau de paradoxe. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être l'inverse. Ça voudrait dire qu'un journaliste français ou un média français qui veut traiter les informations sur l'Afrique devrait davantage se référer aux médias africains et pas l'inverse. Et là, on parle des médias. Il ne faut pas oublier comment l'information se fabrique. Aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, au tout début, ce qu'on appelle les agences de presse. Pour la France, c'est l'AFP. Oui, on parle aussi de Rutgers. Voilà, il y a Rutgers, il y a American Press et tout. Mais je parle là de l'AFP parce qu'on est en France. Et ce qui est gravissime, c'est que l'essentiel des médias africains s'abreuve à l'AFP. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand même ridicule. Je veux dire que si, aujourd'hui, vous parlez du Zimbabwe, vous êtes obligés d'attendre une dépêche de l'AFP, il y a un gros problème. Vous comprenez qu'en réalité, vous ne servez que l'information dans le sens de la France. Donc, en réalité, vous travaillez pour la France. Mais ils sont au courant de ça, ces journalistes, puisqu'ils ont fait des études par rapport à ça. Parfois, 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 ils ne sont pas tout à fait au courant. C'est vous la nécessité de ce livre. Non, le gros problème aussi, il ne faut pas se lérer, c'est que comment est-ce qu'on forme les journalistes en Afrique ? C'est ça aussi le problème. Parfois, on leur prête beaucoup de choses qu'ils n'ont pas. Dans les écoles de journalisme, on ne parle pas forcément de ce dont on est en train de parler, là, en réalité. C'est ça, la vérité. D'accord. C'est pour ça que je dis que le journalisme, c'est un peu comme le football. Oui. Vous n'êtes pas obligés d'aller dans une école de journalisme pour être un grand journaliste ou un bon journaliste. Vous n'êtes pas obligés d'aller dans une école de foot pour être un grand ou un très bon footballeur. Par contre, vous ne pouvez pas jouer au foot si vous ne connaissez pas les règles. C'est la même chose avec le journalisme. Donc, malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des écoles de formation, on enseigne les règles du journalisme. Sauf que les règles ne suffisent pas. Parce que les règles ne vous permettent pas de comprendre les enjeux. Parce que c'est un métier extrêmement délicat et sensible. Parce que quand vous avez le pouvoir de la parole, vous avez le pouvoir de la plume, vous influencez. Vous vous rappelez quand on était plus jeune, quand vous avez des discussions entre copains, pour dire que vous détenez la science infuse, vous disiez j'ai écouté ça à la radio. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On a dit ça à la radio. Ça veut tout simplement dire que dans l'imaginaire, le média était détenteur de la vérité absolue. Tout à fait. Alors, c'est totalement faux. On parle beaucoup des fake news et tout. On parle des réseaux sociaux. Mais je tiens à dire que les plus grandes usines de fake news, ce sont les médias mainstream. Justement, ça me permet d'embrayer sur un point que vous développez dans le livre. C'est l'implication qu'a eue la TCI, la RTI et Canal+, sur la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez développer pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit ? Oui, en fait, c'est pour dire qu'il est important que les Africains aient leurs propres instruments. Parce que si vous n'avez pas vos propres instruments, vous ne pouvez pas faire la guerre contre quelqu'un avec ces instruments. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible, Manifé. Alors, pour revenir sur ce cas précis, on a tous vécu, ça commence à dater la crise ivoirienne, la crise postélectorale après l'élection Bacbo Ouattara de 2010. Alors, ce qui se passe, c'est que c'était aussi une guerre de communication. Parce que toute guerre est d'abord une guerre de communication. Et vous aviez d'un côté Laurent Bacbo, qui était le président sortant, qui contrôlait la RTI, la radio-télévision ivoirienne, qui était, si vous voulez, la télévision du secteur public. Et grâce à cet instrument-là, il arrivait à mobiliser, notamment à travers celui qui était son acolyte d'alors, Charles Blégoudé. Il y avait une grande propagande pro-Bacbo sur la RTI. Et c'est avec cet instrument qu'il réussissait à maintenir leurs adhérents ou leurs militants mobilisés. Et on est arrivé dans une forme d'impasse. Parce que de l'autre côté, vous aviez Alassane Ouattara et son gouvernement qui étaient bloqués à l'hôtel du Golfe. Et face à l'impasse, il fallait réagir. C'est pour ça que je vous parle de la puissance des médias. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Alassane Ouattara et ses alliés décident de créer un média qui, pour l'occasion, était un média pirate. Puisque, quoi qu'on peut en dire, à l'époque, c'est Bagbo qui a l'effectivité du pouvoir et qui est le président légal et même, d'une certaine façon, légitime. Donc, il crée un média qui s'appelle TCI, Télévision Côte d'Ivoire, depuis l'hôtel du Golfe. C'est un média pirate. Maintenant, vous savez, il ne suffit pas de faire le podcast que nous sommes en train de faire. Il faut pouvoir le diffuser. Il faut bien pouvoir avoir une plateforme. Vous allez certainement utiliser YouTube. Et pour ce qui concerne la TCI, il fallait utiliser Canal 7 ou Canal Plus aujourd'hui. Si vous voulez, effectivement, que vos télévisions puissent être reçues dans les ménages. Alors, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Canal a pris sur lui de retirer dans son bouquet la RTI, la télévision ivoirienne, qui, je le rappelle, était la télévision nationale. Et remplacée par la TCI, qui, elle, est une télévision pirate, faite par un candidat à l'élection présidentielle qui estime avoir gagné l'élection. Parce que ça, ce sont les faits à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Une fois que la RTI n'est plus disponible sur Canal, les Ivoiriens n'ont plus accès à la RTI. Ils ont accès à quoi ? À la TCI. Alors, on passe du blanc au noir. Pendant qu'à la RTI, on disait, Bacbo a l'effectivité du pouvoir, les forces sont en train de repousser les rebelles, l'armée contrôle. La TCI vient et dit, Bacbo est enfermé dans un bunker, l'armée a capitulé, etc. Donc, vous voyez le changement de discours. Conséquence logique des pro-Bacbo, le moral est atteint. Personne ne sort plus et la France peut bombarder. Et c'est comme ça qu'on déloge Bacbo. Aussi simple que ça. C'est vraiment une guerre de médias. Bien entendu, parce que si vous n'avez pas... Qu'est-ce qui se passait ? Bacbo, qui était effectivement dans son bunker, comment il arrivait à rester en place ? Parce que Charles Blégoudet arrivait, grâce à la RTI entre autres, à faire sortie les Ivoiriens chaque jour. Et la France, qui voulait tout faire pour installer Ouattara aux affaires, avait quand même un peu du scrépule. Parce qu'elle avait multiplié les bavures en Côte d'Ivoire. Et faire une bavure supplémentaire en allant bombarder des civils et tout, c'était quelque chose qui était difficile. Donc, il fallait stratégiquement trouver un moyen pour démobiliser les pro-Bacbo et pouvoir agir en commettant le moins de gaffes possibles. Et c'est là où le média intervient. Et c'est là où, justement, le fait que CanalSat, qui décide de qui, de quelle télé on peut regarder en Côte d'Ivoire, devient un instrument de souveraineté et devient un instrument puissant. Et c'est comme ça qu'il devient un acteur décisif de la tournée des événements en Côte d'Ivoire. Parce que rien ne nous dit aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu cet acte de Canal, les choses se seraient passées comme elles se sont passées. Ça veut dire qu'on pourrait considérer CanalSat comme étant, quelque part, le média qui détient le pouvoir en Afrique ? Oui, dans la plupart des cas. La plupart de nos États, aujourd'hui, il y a des pays où, si vous n'avez pas Canal, vous n'arrivez même pas à regarder vos propres chaînes nationales. Ah oui ? Oui. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est un pouvoir extrêmement important que vous ne pouvez pas, de manière stratégique, abandonner à l'extérieur. Mais comment ça se fait qu'on l'abandonne ? Puisque j'imagine qu'ils le savent tous. Mais poser la question au chef d'État africain, à ceux qui l'acceptent. Parce qu'au-delà du satellite, aujourd'hui, il y a la TNT. Et Canal est également dans la TNT. Moi, j'ai dit qu'on a réussi à donner à la fois le ciel et la terre au groupe Canal. Mais vous qui êtes analyste politique, et je pense aussi, avez un mot à dire sur la communication des hommes politiques. J'imagine que vous êtes en contact avec ces hommes politiques. Mais vous leur dites quoi ? Mais je leur dis ce qui est dans le livre. Que c'est inadmissible. Je ne vais pas aller diriger à leur place. Je ne vais pas aller prendre les décisions à leur place. C'est l'une des raisons qui m'a motivé également à faire ce livre. Parce que vous savez, quand vous parlez, il peut arriver que vous rencontrez un dirigeant politique, un chef d'État et tout. Et que vous échangez avec lui en offre. Vous lui dites ce que vous pensez. Mais il pourra toujours dire, vous n'avez rien dit. Mais quand il y a un livre, il aura moins d'excuses. Parce que même si lui, directement, il n'a pas accès, je pense que ses conseillers et tout peuvent avoir accès au livre. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à faire ce livre. Parce que c'était un problème qui me taraudait depuis. Et je disais, il faut faire quelque chose. Parce que moi, j'ai eu la chance, au-delà de mes études en sciences politiques, d'être dans les médias. D'avoir eu à vivre cela de l'intérieur. De comprendre un peu comment ça marche. Et je me suis dit, il faut consigner ça quelque part. Il faudrait que les gens puissent comprendre quels sont les enjeux. Véritablement. Vous avez vu comment ça s'est passé ici, en Europe, pour la guerre en Ukraine. Quand vous regardez les médias occidentaux, ce n'est pas la même guerre. Tout à fait. Ils ont réussi à nous faire croire que désormais, la guerre, c'était qui perd, gagne. Vous avez un pays qui est totalement détruit aujourd'hui, l'Ukraine, etc. Et quand vous suivez les médias français, on vous explique que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Vous vous dites, il y a quand même quelque chose qui relève de l'absurde. Vous vous dites, comment c'est possible ? Mais si vous n'êtes arrosé qu'à ça, vous n'avez qu'une seule version. Et vous avez vu comment on s'est arrangé pour que la version russe ne prospère pas. C'est pour ça qu'on ne s'est pas gêné pour fermer Ruchatoudé et Spoutnik dans l'espace européen. Donc, vous comprenez que cette guerre informationnelle, c'est la clé, en fait. Parce que qu'est-ce qui crée la guerre physique qu'on voit ? C'est toujours l'information. Et une fois que la guerre physique a commencé, comment on la gagne ou on la perd ? C'est l'information. Vous voyez un peu, c'est la même chose avec le conflit israélo-palestinien. Vous voyez ? Si vous regardez certains médias, vous vous retrouvez en train de plaindre Israël. Tout à fait, tout à fait. Israël est la victime. Bien sûr, bien sûr. Si vous ne condamnez pas l'Ohamas, vous êtes un terroriste, vous êtes etc. Mais c'est juste un pan de l'affaire. Mais si vous regardez d'autres médias, vous avez un autre son de cloche. Et malheureusement, c'est à ce niveau que la puissance de l'État intervient. Vous comprenez ? C'est à ce niveau que la puissance de l'État intervient. Parce que si vous êtes puissant et que vous avez des moyens, vos médias également sont puissants. Tout à fait. Ils vont arroser le plus grand nombre de pays. Ils vont être présents dans la plupart des espaces. Et c'est eux qui, en creux guillemets, vont se retrouver en train de faire la loi. Quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous arrivez dans certains hôtels. Vous avez du mal à retrouver les chaînes de ce pays. Mais il y a des chaînes que vous trouverez automatiquement. France 24, CNN. C'est ça la puissance de l'État. Vous arrivez dans un aéroport en Afrique. Vous vous asseyez, prenez un café pour attendre. La chaîne qui passe en boucle, c'est France 24. Alors qu'il y a des télévisions locales. Mais faites l'inverse. Moi, quand j'arrive dans un hôtel en euros, pour trouver une chaîne africaine... Très compliqué. Compliqué, c'est quasiment pas possible. Vous comprenez comment est-ce que ça se fait. Et c'est à ce niveau-là que la différence se fait. Donc les Africains aujourd'hui sont arrosés par des médias qui vont à l'encontre de leurs intérêts. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour cela que je dis souvent, si vous voulez déstabiliser un pays, si vous voulez contrôler un pays, vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts. Il vous suffit de contrôler son opinion publique. Comment est-ce qu'on contrôle l'opinion publique ? C'est à travers les médias. Et quand je parle des médias, je parle des médias mainstream, je parle des réseaux sociaux, etc. Et pour que vous comprenez très bien où se situe la différence, regardez l'Asie. Parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi l'Asie ? Pourquoi pas l'Afrique ? Mais aller en Asie, vous comprenez comment ils se sont protégés de tout ça. Vous n'allez pas avoir accès à Facebook, vous n'allez pas avoir accès à Google, vous n'allez pas avoir accès à Yahoo, vous n'allez pas avoir accès à WhatsApp, etc. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ils savent ce que c'est en réalité. Nous, aujourd'hui, on est dans une société purement de consommation des réseaux sociaux. C'est nous qui donnons le plus d'argent à ces instruments. Nous, on les utilise pour s'abrutir davantage. Et ce n'est juste pas possible. Mais face à ça, la seule solution, c'est d'avoir des dirigeants visionnaires qui savent ce qu'ils font. Si vous ne faites pas ça, votre opinion est contrôlée par les autres. Vous mangez comme ils veulent, vous dansez comme ils veulent, vous faites ce qu'ils veulent. Vous voyez, aujourd'hui, la mode, c'est les challenges TikTok et tout. J'ai été frappé de me rendre compte qu'on n'utilise pas TikTok de la même manière en Afrique qu'en Chine. Ah, non, non, rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez très bien que ce sont des instruments de distraction qu'on met à votre disposition. Et pendant que vous dansez, vous faites des challenges sur les réseaux sociaux, on est en train de piller vos ressources, on est en train de se développer et vous resterez des éternels consommateurs. Voilà, ça peut être cynique de le dire ainsi, mais c'est la stricte réalité. Donc, c'est pour ça qu'il était très important pour moi de faire ce livre en disant que c'est une modeste contribution à l'éveil d'un certain nombre de consciences. Il faudrait qu'on comprenne qu'on ne peut pas se transformer si on ne transforme pas notre esprit. C'est pour ça que pour moi, le combat aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas celui du développement ou celui du progrès, c'est celui de la libération. Si on ne se libère pas mentalement, vous ne pouvez pas parler de développement tant que vous n'êtes pas libre. Parce que tout ce que vous faites, vous le faites pour l'autre. Vos manières de penser. On parle de livres aujourd'hui. Avant que des maisons d'édition comme Aphrodite et tout n'arrivent, quand vous vouliez imprimer un livre, vous êtes obligé de passer par les maisons occidentales qui vous imposent une sorte de ligne éditoriale et tout. Mais vous racontez des choses comme ça les arrange. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un problème qui est beaucoup plus global. Moi, j'ai pris le pan qui est le mien, à savoir celui des médias, mais on peut le dupliquer dans d'autres pans. D'accord. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de gens le dire, mais là, face à moi, quelqu'un qui s'y connaît plus, donc je vais vous poser la question. Beaucoup de gens semblent auquel sur le fait que la Côte d'Ivoire serait le point focal de la France-Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. On peut parler aussi du Sénégal qui a une relation, je voudrais dire, séculaire avec la France. Il y a eu égard à Leopold Sedan-Sangor, qui était le premier président de ce pays. La Côte d'Ivoire, oui, avec Oufou et Boigny. Mais il n'y a pas que ces pays. Il y a même des pays insubstonnés qui continuent à bâtir cette relation, notamment avec la France. Alors, je vous explique ça très simplement, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on intègre. La France, en réalité, n'est pas une puissance, au sens strict du terme. La France n'a aucun élément constitutif de la puissance. Ça veut dire que la France n'a pas de territoire. C'est un tout petit pays. Ça veut dire que c'est à peine une province de la RDC ou de l'Algérie, même si vous voulez. La France n'a pas de population. Ça veut dire que la France, c'est aujourd'hui, je crois, 70 millions d'habitants, je ne sais pas. Oui, on est avec ça, à peu près. Le Nigeria, seul, c'est 200 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la France n'a pas de ressources naturelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Mais comment la France fait pour être dans le G7 ? Parce qu'elle a la matière grise. Parce qu'en soi, est-ce que c'est qui fait la richesse d'un peuple ? C'est vraiment le sous-sol ? Non, il faut bien qu'on se comprenne. Si vous prenez les autres puissances qui sont dans le G7, vous verrez que toutes ces puissances ont les éléments constitutifs que je viens de citer. D'accord. Territoire, population, ressources. Alors, le génie de la France, et vous comprendrez pourquoi en France, on a Gilles de Gaulle, quel que soit le bord politique, c'est d'avoir mis sur pied une géopolitique de l'Empire. Alors, comment je fais, étant un tout petit pays qui n'a rien, pour paraître grand ? Alors, première stratégie, je me présente comme l'avocat des faibles. Donc, j'essaye de rallier derrière moi tous les pays faibles. Deuxièmement, j'étends mon empire. Ce que je n'ai pas, je vais chercher ailleurs. Vous vous rendrez compte que la France fait partie des puissances nucléaires dans le monde. Mais la France n'a même pas un gramme d'uranium sur son sol. Comment je deviens une des puissances nucléaires du monde sans uranium ? Il faut bien que j'arrive à le trouver ailleurs. La France a l'une des plus grandes entreprises dans le secteur du pétrole, du gaz, total, pour ne pas la citer. Mais la France n'a pas ses ressources sur son sol. Il faut bien aller les chercher ailleurs. C'est ce que j'appelle une puissance sans su. Donc, je ne suis qu'une puissance parce que j'ai réussi, à travers une politique impériale et coloniale, à aller m'approprier un certain nombre d'éléments constitutifs de la puissance que je n'avais pas à la base, mais qui me rend puissant. Vous savez, pendant longtemps, aux Nations Unies, quand on voulait parler d'une partie de l'Afrique, on se retournait vers la France. Tout à fait, oui. Parce que c'est la France qui s'était présentée comme le pays qui connaît le mieux l'Afrique. L'Afrique, tout à fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà comment la France s'est bâtie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'elle est prête à tout pour ne pas bouger de l'Afrique. Parce que si la France perd l'Afrique, la France ne sera plus la France. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour blâmer la France. Si j'étais français, j'adulerais de Gaulle. Bien sûr. Parce qu'il a agi dans l'intérêt de la France. Il a agi pour la grandeur de la France. C'est pour ça que vous voyez qu'il fait l'unanimité. Que vous prenez la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. Vous prenez n'importe quel bon politique en France. De Gaulle, c'est celui auquel on ne touche pas. Mais ce qui est paradoxal, Valère, c'est que nous, Africains, nous continuons à célébrer De Gaulle. Ça dit que vous arrivez dans des pays africains, vous avez la venue Charles de Gaulle. Je le dis souvent, que les Français s'élèvent De Gaulle. C'est leur droit, c'est normal. Ils savent pourquoi ils le font. Mais nous, quel intérêt nous avons à le faire ? De Gaulle, normalement, devrait être poursuivie par les Africains pour les crimes odieux qui ont été commis en Afrique. Mais nous, nous construisons des stèles et tout. C'est pour ça que je vous disais, notre problème, c'est d'abord là. Si on ne réussit pas à régler ce problème, le reste-là, ça ne suivra pas. C'est pour ça qu'on a des ressources et qu'on est pauvre. Tout à fait. Je pose souvent la question de savoir quelle différence il y a entre le pétrole, le gaz du Qatar et celui qu'on a en Afrique. Puisqu'on dit que c'est le gaz qui les enrichit. Donc, c'est tout le débat. Matière grise contre matière première. Et justement, tout à l'heure, vous avez parlé des crimes. Et il se trouve qu'il y a eu un gros crime qui a été perpétré dans la région de l'Ouest, Cameroun, pendant les guerres des indépendances. Et pendant longtemps, les dirigeants français l'ont nié. Sauf qu'il y a quelques années, François Hollande a avoué, il a validé comme quoi, oui, effectivement, il y a eu des crimes, le génocide en pays bambéliqué. Nous sommes dans la communication. Quelle était, pour vous qui êtes dans le milieu, quelle est la lecture que vous faites d'une acceptation telle que celle-là ? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que le monde a beaucoup changé. Il s'est multipolarisé. Vous voyez, à l'époque, il y avait le sommet France-Afrique. Là, dans quelques jours, il y aura le sommet Chine-Afrique. Il y a eu le sommet États-Unis-Afrique, du Kie-Afrique, etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, chaque bloc, chaque grande puissance cherche par part d'Afrique. C'est une opportunité aussi pour l'Afrique. Parce que l'histoire du précaré français est en train de disparaître. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'Africains, beaucoup plus déterminés, engagés, qui est curieuse aussi de son histoire et qui ne compte pas se laisser marcher dessus. Donc, vous ne pouvez plus évoluer dans le déni. Il vous faut, si vous voulez continuer à être, entre guillemets, accepté et fréquentable, faire amende honorable sur un certain nombre de choses. C'est ce qui procède de cette reconnaissance du bout d'élève de François Hollande. Parce qu'effectivement, il y a, depuis des années, des gens qui ont travaillé de manière très intellectuelle et documentée sur ce qu'on a appelé le génocide de Bamilégué, où des gens ont été brûlés au napalm. C'est des faits historiques qui sont indéniables aujourd'hui. Donc, parce qu'à l'époque, nous n'avions même pas accès à notre propre histoire, on pouvait continuer à dire, mais vous affabulez, il n'y a rien. Mais aujourd'hui que c'est évident, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il ne peut pas continuer dans le déni, personne ne le prendra au sérieux. Donc, il est obligé, à un moment donné, de se faire harakiri et de reconnaître du bout d'élève comme cela a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi est-ce que nous n'étudions dans la démarche de dire, il faudrait que ce soit reconnu pour que nous, on puisse vraiment, comment dire, le mettre en avant ? Mais ça, ce n'est pas ma démarche, en réalité. C'est malheureusement aussi le conditionnement que les puissants vous font, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est eux qui imposent cette démarche. Par la puissance des médias. Par la puissance des médias, par la puissance du narratif. Et vous, vous pensez que le simple fait de reconnaître, c'est déjà beaucoup. Mais à la limite, je vais grossir, je m'en fous de savoir que vous reconnaissez, mais vous avez fait du tort ou pas. La question, c'est comment est-ce que moi, je me développe ? Comment est-ce que moi, je me définis ? Et c'est le même problème dont on souffre de manière générale aussi dans la lutte en Afrique. C'est que nous avons ce souci en Afrique où on nous a cantonnés dans les émotions. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Vous verrez que nous sommes la seule partie du monde qui exigeons d'être respectés. Oui, oui, oui. Ce qui est ridicule. Oui. Parce que le respect, on ne l'exige pas, on ne le demande pas, on ne l'impose. Tout à fait. Vous n'avez pas vu le peuple juif pleurer pour qu'on les respecte. Ils se sont imposés. Vous n'avez pas vu les Chinois pleurer pour qu'on les respecte. Ils ont travaillé et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas faire ça en la Chine. Mais les Africains, on reste encore là en disant, oui, on nous a fait ceci, oui, on nous a fait cela. Non, vous devez reconnaître ceci. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, comme ils l'ont fait maintenant de plus en plus, qu'est-ce que ça change à la donne ? C'est pour ça que vous avez vu, il y a eu un mouvement Black Lives Matter, ce qui a fait beaucoup de bruit et les gens étaient là. Et moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une chronique pour dire, mais arrêtons d'être ridicule. Si vous dites Black Lives Matter, ça veut dire que dans votre subconscient, vous admettez déjà que vous êtes inférieur. Ah oui, ça va. Parce que le simple fait de dire que votre vie aussi compte, ça veut dire que c'est comme vous aurez pu dire, la vie des chiens compte en réalité. C'est d'abord un problème psychique qu'il faut régler. Vous n'allez pas entendre les Chinois dire que la vie d'un Chinois compte ou quoi que ce soit. Parce que pour lui, c'est une question qui ne se pose pas. Et vous verrez très bien que cette démarche n'apporte rien. Puisque après George Floyd, combien d'Afro-Américains se sont fait assassiner dans les mêmes conditions ? Depuis qu'on pleurniche, qu'est-ce qui a changé ? Il faudrait à un moment donné se poser les bonnes questions et se demander si la méthode que nous utilisons est la bonne. Moi, je pense qu'elle n'est pas du tout la bonne. Et c'est pour cela qu'il faut s'inspirer de ce que les autres ont fait. En effet. Maintenant, on va rentrer. Puisque je sais que vous avez une casquette d'entrepreneurs, vous avez dit vous-même que vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez pour vous-même. Oui, c'est une question de mindset. C'est pour dire que quand vous êtes dans une entreprise, si vous pensez que vous travaillez pour le patron, vous êtes perdu. Oui, mais vous, par exemple, dans Vox Africa, c'est ce que je sais, vous êtes associé, actionnaire. Oui, mais je n'ai pas commencé actionnaire. Oui, bien sûr. Je faisais état de cela parce que je voulais ramener une question qui est celle de savoir, est-ce que dans un pays, c'est possible d'avoir un impact sur le plan économique sans pour autant faire de la politique ? Bien sûr. Ah, bien sûr. En réalité, dans la plupart des pays, c'est la règle du monde, il y a un seul vrai pouvoir, le pouvoir politique. Oui. Le pouvoir économique n'existe pas. D'accord. C'est un leurre. Ah oui ? C'est un vrai leurre. Pourtant, j'ai souvent le coutume d'entendre que ce sont les économistes, bon, je vais dire les entrepreneurs, les financiers qui influencent les politiques pour qu'on veut développer eux. Non, non, non. Il faut rester lucide. Il n'existe pas de pouvoir économique. C'est un leurre. Alors, la preuve, vous avez parlé du problème de Dangote tout à l'heure. Alors, généralement, c'est quoi ? Pour arriver à un certain niveau de puissance en tant que capitaine d'industrie, c'est quasiment impossible de ne pas avoir un accompagnement politique. On est d'accord, oui. Nous sommes tous d'accord qu'Alico Dangote, Tony Enumelou et les autres, c'est Olessegou Nobassanjo. Tout à fait. Qui décident à un moment donné de créer des champions. Autant le politique crée, autant il peut décrire. Donc, si j'ai bien compris, c'est le politique qui permet... Bien entendu. Bien entendu. Quand vous voyez tous ces grands capitains d'industrie occidentaux, vous croyez que c'est parce qu'ils sont plus intelligents ? Non, ils sont accompagnés. Vous avez vu comment l'État français mouille le maillot pour Dassault. Dassault est censé être une entreprise privée, vous le savez. Bien sûr. Mais vous avez vu que c'est le chef de l'État français qui se retrouve en VIP de Dassault. Il devient le commercial de Dassault. Parce que pour lui, tant que la France aura des grandes entreprises qui peuvent vaincre des rafales que personne n'en veut, c'est tant mieux pour lui. Si Dassault a un problème, la France a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas un fait du hasard si quand vous voyez les chefs d'État occidentaux se déplacer dans leur avion, ils n'ont pas les membres de leur famille comme les dirigeants africains ou les ministres et tout. Ils ont des capitains d'industrie parce qu'ils vont faire du business. Je ne sais pas si vous comprenez. Bolloré n'aurait pas eu la puissance qu'il a en Afrique s'il n'avait pas l'appui de l'État français. Il ne faut pas se lérer. Toutes ces grosses entreprises multinationales qui sont implantées en Afrique n'auraient pas eu la même puissance s'ils n'étaient pas accompagnés dans leurs États. Il n'y a qu'en Afrique qu'on prend le capitaine d'industrie pour un ennemi ou un adversaire. Ce qui est ridicule. Ce qui est totalement ridicule. Pour qu'un pays se développe dans le système qui nous a été imposé après la chute du mur de menace à voir le capitalisme, c'est l'initiative privée. Maintenant, qu'est-ce qui doit faire la force du privé ? C'est les politiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais poser une question un peu plus directe. Entre le politique et l'économie, qu'est-ce qui passe avant ? Le politique est au-dessus de tout. Parce qu'avec un décret, je peux décider de détruire votre activité. Mais toutefois, si le politique n'a pas les moyens de financer les lois pour lesquelles il vote, comment il fait ? Mais le politique crée les finances. C'est lui qui a la base de tout. Oui, il crée les finances, mais sur la base, il y a des impôts qui vont être payés. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'on parle de la politique fiscale, de la politique. Parce qu'en tant qu'homme politique, une décision que je prends va avoir un impact. Je peux décider avec une décision politique de faire ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Parce que je me rends compte que l'État a de moins en moins d'argent. Il faut que je réfléchisse comment je peux faire. Je peux décider, à travers une décision politique, de faire des subventions. Comme certaines entreprises sont subventionnées. Il faut bien que l'argent sorte de quelque part. Mais l'argent, c'est quoi ? C'est un moyen d'échange. Voilà. Donc, je peux, en tant que politique, décider de créer autant d'argent que je veux. Vous savez ? Je vous prends un exemple pour que vous compreniez. On a tous connu ce qu'on a appelé la pandémie de la Covid. Oui. Vous avez entendu le nombre d'argent sorti par les États. Vous croyez que cet argent venait d'où il était stocké quelque part ? Non. L'État a pris la décision politique de créer de la monnaie, de faire tourner la planche à biais. C'est ce que les États-Unis font. C'est ce que la France a fait. C'est ce que tous les pays qui ont une souveraineté monétaire font, à un moment donné. Mais ça, c'est parce qu'ils ont des capitaines d'industrie qui tiennent la route ? Parce qu'ils ont créé ces capitaines d'industrie et qu'ils leur ont donné des conditions pour pouvoir effectivement exister. Vous avez tous connu la crise des subprimes. Oui. Pourquoi est-ce que l'État intervient pour venir sauver des banques privées ? C'est des décisions politiques. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est parce qu'en Afrique, on fonctionne en l'envers que cela peut vous sembler compliqué. C'est parce qu'on marche sur la tête. La vérité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle tous les jours de la question de la souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas moyen de jouer sur la monnaie. Les Américains sont devenus la première puissance du monde grâce au dollar parce qu'ils ont réussi à imposer le dollar comme la monnaie d'excellence du commerce international. Et c'est ce que les BRICS sont en train de vouloir arrêter aujourd'hui. Mais quelque part, quand vous parlez de la politique qui décide, on a tous vu qu'il y a plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs politiciens qui sont montés au pouvoir parce qu'il y a des capitaines d'industrie qui sont financés. Bien sûr. Mais c'est capitaine d'industrie. Pourquoi les capitaines d'industrie financent, d'après vous ? Pourquoi on vote des politiques qui vont aller dans leur sens ? Vous comprenez bien. Mais du coup... Parce que le capitaine d'industrie, il ne peut pas prendre un décret. Il a besoin de s'arranger à ce que celui qui a le pouvoir de prendre le décret arrive aux affaires. Mais financièrement, du coup ? Oui, mais financièrement. Comme je vous explique encore une fois, vous êtes riche lundi, vous pouvez être pauvre mardi à cause d'une décision politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je peux recréer cette richesse. En faisant quoi ? Si vous vous mettez un État à dos, vous faites quoi ? Si un État décide de vous démolir, il va vous démolir. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Et les exemples sont légion. Donc, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas parce qu'en Afrique, on fonctionne d'une certaine manière que vous devez penser. Les États-Unis sont les États-Unis parce que, justement, il y a derrière le complexe militaro-industriel qui, à un moment donné, et ça, je peux vous le concéder, peut devenir extrêmement puissant au point d'influencer les décisions politiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi les gens mettent l'argent pour amener quelqu'un aux affaires ? Parce qu'ils veulent pouvoir contrôler la politique. Parce qu'ils savent que le seul et véritable pouvoir, c'est là-bas. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on met quelqu'un aux affaires, on peut l'amener à aller faire une guerre qu'on ne voulait pas parce qu'on veut vaincre des armes. Le véritable lobby aux États-Unis, c'est le complexe militaro-industriel. C'est pour ça que vous verrez que, quand on parle d'arrêter la circulation des armes aux États-Unis, ça devient un problème d'État. Parce qu'il y a tout un complexe qui se fait là-derrière. Et on se dit, en fonction de celui qui arrive aux affaires, vous voyez bien qu'ils ont un intérêt à ce que ce soit Trump. Puisque Trump, lui, milite pour que chaque Américain ait son arme sur lui. Donc, ils vont investir pour que Trump arrive aux affaires parce qu'ils redoutent que si quelqu'un d'autre arrive, il peut prendre une décision qui va aller à l'enconcre de leur business. Je ne sais pas si je comprends. Donc, en fait, il y a cette complémentarité au moment de l'accession au pouvoir. Le politique est très faible quand il cherche à conquérir le pouvoir. Il est obligé, parce qu'il a besoin d'argent, d'aller chercher ceux qui ont financé. Regardez comment se font les élections aux États-Unis avec ce qu'on appelle les donateurs, les grands donateurs et tout. Ce n'est pas des philanthropes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un décide de mettre 10 millions de dollars dans la campagne de Trump, c'est parce qu'il sait que si Trump passe, il va multiplier cela par 200. Est-ce qu'au final, ce n'est pas lui qui tient les rênes, alors ? Si c'est lui qui finance ? Ça dépend, parce que vous savez, c'est un risque que vous prenez. Le gars peut arriver aux affaires et il ne suit pas exactement ce que vous pensiez. Mais il y a eu plusieurs politiciens qui sont arrivés aux affaires, après ils ont été destichés par les gens qui financent. Bien entendu. Ça, c'est maintenant, j'ai envie de dire ça, c'est un autre aspect. Ça veut dire qu'il est évident que si vous arrivez et que le réseau qui vous a aidé, à un moment donné, garde une certaine capacité de nuisance, ils peuvent décider d'une manière ou d'une autre de ne plus vous soutenir, donc de vous affaiblir. On peut même décider de vous dégommer ou de vous faire assassiner, etc. Ça, ça arrive. Mais je veux dire, de manière intrinsèque, de véritable pouvoir qui peut changer la donne de l'ensemble, c'est le pouvoir politique. Et donc, pour les Africains, parce qu'en ce moment, on est beaucoup à l'ère de l'entrepreneuriat, on voit ça comme le truc qui va changer l'Afrique. Comment est-ce qu'un entrepreneur africain, pour le coup, devrait se comporter face au pouvoir politique ? Ah, c'est très difficile, parce que ça varie d'un état à un autre. Il n'y a pas une politique africaine globale. Bon, prenons le cas du Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est un pays atypique. C'est un pays atypique, j'ai envie de dire. OK. Oui, le Cameroun, c'est un pays totalement atypique. C'est un pays qui est dirigé par la même personne, ça va faire 42 ans, par les mêmes personnes, devrais-je dire. Parce qu'en réalité, même ceux qui sont au gouvernement, je crois que si vous prenez les ministres au Cameroun, ils battent tous les records de longévité à leur poste. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, je ne sais pas depuis combien d'années il est là-bas, celle de la recherche scientifique et de l'innovation. Vous avez par exemple le président du Conseil économique et social, lui aussi, on l'a abandonné là-bas. Donc, je ne suis pas sûr que le Cameroun soit le bon exemple. Si vous voulez parler du très mauvais exemple, parlons du Cameroun. Parce que si vous êtes un entrepreneur au Cameroun, on le dit souvent en riant, si vous réussissez au Cameroun, vous pourrez réussir n'importe où. Dans le cas du Burkina, ça dépend de quel Burkina. Il y a un nouveau Burkina qui est juste en train de se mettre en place. Donc, je pense qu'il serait un peu prématuré de voir. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un grand changement. Il y a un basculement idéologique fort et assumé qui fait en sorte qu'il y a un effort au niveau des dirigeants d'avoir une sorte de souveraineté. Donc, je pense que dans un contexte comme ça, ils vont automatiquement favoriser l'émergence des champions locaux. Donc, ce serait un environnement où les Burkinabés auraient plus de chances de s'épanouir. Parce que les dirigeants actuels ont refusé l'extraversion. Ils ont refusé la soumission. Donc, ce serait peut-être un cadre intéressant pour justement se développer. D'accord. Et donc, est-ce que tous les entrepreneurs devraient faire de la politique ? Non. 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 Mais si quelque part, c'est le pouvoir politique qui va leur permettre d'éclore, pourquoi ne pas se lancer dedans ? Non. Il faut bien qu'on se comprenne. Si on mélange tout, on ne s'en sort pas. Il y a... J'ai compris. Excusez-moi. Non, ce n'est pas le temps. Elle me faisait une remarque. Il y a une façon de procéder qui est simple. Si vous décidez aujourd'hui d'être entrepreneur, de faire dans ce qu'on appelle, et je n'aime pas cette expression, les affaires, parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si vous décidez de créer des entreprises, de créer de la richesse, vous n'êtes pas obligé de faire en même temps une activité politicienne. Pas du tout. Malheureusement, en Afrique, on a l'impression que vous êtes obligé, parce que c'est le mélange déjà. Les hommes d'affaires, ou bien, comme vous appelez, les capitains d'industrie, se retrouvent obligés d'aller conquérir des fauteuils politiques pour essayer de se protéger. Pourquoi ? Parce que c'est le règne de la délation, de la corruption, du clientélisme. Ils ne vont pas chercher ces mandats politiques parce qu'ils ont une vision pour leur communauté, pour leur quartier ou pour leur ville. Ils cherchent une protection politique, une fois de plus, pour pouvoir continuer à ne pas payer correctement les impôts, pour pouvoir continuer à faire des marchés fictifs, etc. Mais dans un pays, entre guillemets, normal, vous n'avez pas forcément besoin, en tant qu'entrepreneur, d'être un acteur politique. Pour moi, c'est souvent un mélange déjà qui est très dangereux. Parce qu'une fois qu'un capitaine d'industrie veut devenir un politicien, ça devient difficile parce qu'il est jugé parti. L'État, le politique, est là pour créer le cadre, pour permettre au privé, n'est-ce pas, de se développer. Mais si vous voulez être à la fois celui qui crée le cadre et celui qui développe le business, il y a un conflit d'intérêts qui, pour moi, est mal. Donc, je dis encore une fois, la plupart ou certains pays africains ne sont pas juste des bons exemples. Ils ne sont pas juste des bons exemples. C'est parce que, justement, pour durer au pouvoir, pour faire 42 ans qu'on peut le bien au pouvoir, il faut instaurer la corruption comme mode de fonctionnement. Et quand vous instaurez la corruption comme mode de fonctionnement, qu'est-ce que vous faites ? Vous fragilisez l'État au décriment des individus. Et les individus, pour continuer à préserver leurs intérêts, notamment pécuniers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pillent l'État, ils vous disent que vous êtes le plus fort, que vous êtes le plus beau, parce qu'ils ont intérêt que vous restez là, parce que tant que vous restez. Et ils s'enrichissent au décriment de la grande majorité. Mais ce n'est pas le mode de fonctionnement. Il y a des pays où vous n'avez vraiment pas besoin de vous mêler de la politique pour protéger, entre guillemets, vos affaires. Si les dirigeants sont conséquents, si les institutions sont fortes, si la justice est forte, vous n'avez pas besoin. Mais quand vous êtes dans un pays où les magistrats agissent comme des acteurs politiques, généralement, vous vous dites qu'une casquette de députés, une casquette de sénateurs vous protège et vous permet de faire des margouilles comme vous voulez. Waouh ! En tout cas, on pourrait échanger pendant longtemps encore, mais le temps fait qu'il va falloir qu'on abrège. Alors, question à réponse directe. Un pays dans lequel un entrepreneur devrait investir en Afrique, le pays dans lequel il fait mieux vu, ce serait lequel ? Il y a plusieurs pays aujourd'hui. Il y a des pays qui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont inspirants. Moi, j'ai un pays que j'aime beaucoup en Afrique, qui est un pays dont on ne parle pas assez, selon moi. C'est le Botswana. C'est un pays que j'affectionne particulièrement parce qu'une fois de plus, ils ont eu des leaders. Éclairés, qui ont su mettre le pays sur des rails. Aujourd'hui, vous avez, on peut l'aimer ou pas l'aimer, le Rwanda de Kagame. C'est un pays, en termes d'opportunités, qui offre des choses assez intéressantes. Il a créé un cadre. Aujourd'hui, vous arrivez au Rwanda, à moins de 24 heures, vous avez créé une entreprise. Vous avez rencontré quelqu'un et tout. Donc, vous voyez bien que les choses bougent. Vous avez l'Éthiopie. Oui. L'Éthiopie aussi, qui est devenue une vitrine assez intéressante. Donc, vous avez ces pays-là. Malheureusement, vous verrez que je ne citerai aucun pays francophone véritablement. Parce que même le Rwanda a dû basculer du côté anglo-saxon. Donc, c'est ça la réalité. Non, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et ces pays que je viens de numérer méritent notre attention. Quand vous voyez une compagnie aérienne comme l'Éthiopie, elle force le respect. C'est une vraie fierté aujourd'hui pour l'Afrique. C'est la preuve que ce n'est pas le problème d'être africain, non. Tout à fait. J'avais dit dans une chronique, l'Afrique n'est pas maudite. C'est un dirigeant, si, mais pas l'Afrique. Donc, c'est ça la réalité. Et qui sait qu'en Afrique, notamment au Cameroun, il y a la question des églises. Quel est le regard que tu portes sur l'impact que les églises ont sur le développement économique et politique de certains pays en Afrique ? En fait, c'est un sujet tellement sensible. C'est un sujet tellement sensible. Mais j'ai eu l'opportunité de me présenter là-dessus. Ce n'est pas l'église qui est le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Il y a des églises partout dans le monde. Oui. Dans la plupart des États. Si vous acceptez peut-être que la Chine, qui est une société un peu particulière, mais vous verrez que de toute façon, tout ce qui concerne la spiritualité, vous verrez cela partout dans le monde. Ce qui pose problème en Afrique, c'est l'usage qu'on a réussi à faire de l'église. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à une certaine église qu'on a entretenu et justifié la traite négoïarque. C'est grâce à l'église ou à une certaine église ou à certaines religions qu'on a justifié et maintenu la colonisation. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que s'il suffisait de prier, ça se saurait. L'Afrique serait certainement le continent le plus développé. Parce que sans risque de se tromper, on est le continent où on prie le plus. Vous ne pouvez pas. C'est aussi à mon sens une question de logique. Puis on reste même dans la logique des religieux. Ils vous disent « Dieu est bon, on est tous d'accord, il faut prier. » Si vous avez besoin de quelque chose, priez. Mais à un moment donné, on doit pouvoir se dire « qu'est-ce qui se passe ? » Est-ce que Dieu est sourd à nos prières ? Est-ce qu'on prie de la mauvaise manière ? Est-ce qu'on prie dans la mauvaise langue ? Peut-être que Dieu ne comprend pas notre langue. Parce que ça fait des décennies qu'on prie. Et on a l'impression que nos prières se réalisent ailleurs. Le Brésil, l'Inde, la Chine. Et quand vous regardez, vous vous dites « il y a un souci, il y a un gros souci. » Moi, je fais une différence simple. Pendant que les jeunes Chinois sont en train d'apprendre à clouer des choses et tout, sont dans les laboratoires et tout, nous, on est à l'église. Et après, on rêve tous d'aller en Chine. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. Il y a un problème. S'il suffisait de prier, ça se saurait. Donc, moi, je pense que tout ce qui concerne la spiritualité, la foi est quelque chose de très personnel. Quand ça devient un instrument politique, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos pays ? Comme on a compris ça, on favorise l'éclosion de toutes ces églises. Ça ne gêne personne. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de justifier vos échecs et vos retards. Puisque, qu'est-ce qu'on enseigne généralement ? On vous dit « tout est la volonté de Dieu ». Si vous êtes pauvres, c'est parce que Dieu a voulu. Eurer les pauvres, le royaume de cieux leur appartient, etc. Donc, il y a un certain nombre de travail qui est fait dans le subconscient. Et les esprits faibles s'abandonnent à cela. Sauf que, il ne vous est jamais arrivé de prier « le pain est descendu du ciel ». Non, pas à ma connaissance. Voilà. Parce que dans les mêmes paroles publiques, on vous dit « tu mangeras la sueur de ton fond ». Ça veut dire, en d'autres termes, « tu travailleras ». Donc, moi, je pense que c'est l'Église, en tant qu'instrument politique, qui pose problème. Et les dirigeants africains, ils aiment ça. Parce que si vous avez des gens qui, au lieu d'aller travailler, vont prier, si vous avez des gens qui pensent que leur sort est une fatalité, vous pouvez faire 50 ans au pouvoir. Tout à fait. Puisque, en même temps, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tout pouvoir vient de Dieu. Donc, si le dirigeant qui est là, il a depuis 42 ans, c'est la volonté de Dieu. Qui êtes-vous, humain, pour vous voir à l'encontre de la volonté de Dieu ? Parce qu'on ne veut pas que vous intégrez qu'en tant que citoyen, vous avez un pouvoir. Oui. Et que vous pouvez décider, effectivement, de changer votre destin en choisissant librement qui va avec votre dirigeant. Et en le choisissant, parce que vous pensez qu'il a une vision qui pourra favoriser votre épanouissement personnel. Donc, je pense que c'est un problème à la fois sensible, mais simple à adresser. Il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas croire. Non. Mais il s'agit aux gens de dire, comment est-ce qu'on croit ? D'être tout simplement logique. Moi, je n'ai pas envie d'ancrer dans des autres débats d'origine de la religion et tout. Je pense que la foi a quelque chose d'intime. Mais moi, je me rends compte que si je suis malade et que je prie sans prendre de médicaments, il y a très peu de chances que je guérisse. Si j'ai faim et que je me mets juste à prier, je ne me rassasie pas. Donc, je me dis, peut-être qu'à côté de la prière, il faudrait faire autre chose. C'est quand on ne fait que la prière, il y a un problème. Donc, pour conclure là-dessus, je veux dire qu'il y a un certain nombre d'instruments qui ont été utilisés pour nous maintenir à captivité, pour continuer à poursuivre l'esclavage et la colonisation sans qu'on se rend compte. Je dis souvent, on a déplacé les chaînes de nos jambes, de nos coups, pour les installer dans nos cerveaux. Et grâce à quoi ? Les médias, la religion, le cinéma et tout ce que vous voulez. Donc, si on veut se libérer, il faudrait qu'on ait le courage d'affronter ces instruments qu'on a utilisés pour nous endormir, pour nous ensevelir. En effet, en effet. Il parle comme la Bible. Ok. Et donc, toujours plus ou moins dans cette même lancée-là, moi, j'aimerais donc savoir aujourd'hui, je sais que désormais, avec le grand frère Alain Fouca, vous avez lancé le projet Mansa. Est-ce que je peux nous en dire plus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Oui, Mansa, c'est des gens, des amis, qui se sont mis ensemble au sein d'un mouvement pour justement repenser l'Afrique. Donc, on est parti d'un constat simple. C'est bien de dénoncer. Oui. Mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Pendant longtemps, comme je vous disais tantôt, nous avons dénoncé, nous avons rélevé tous les affres que nous avons connues. Mais ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas ? Parce que peut-être qu'à côté de la dénonciation, on n'a pas suffisamment proposé. Si vous dites que quelque chose n'est pas bon et que vous ne proposez pas autre chose, les gens se contentent de ce que vous pensez n'est pas bon. Je vous prends un exemple. Si vous avez faim, on vous sert un plat de brocoli et vous dites que ce n'est pas bon, ne mange pas ça. Et à côté, vous ne proposez pas autre chose. La faim va faire en sorte que je finisse par me contenter du brocoli parce que j'ai besoin de me nourrir. Oui, le soir, oui. Donc, pendant longtemps, nous, en Afrique, on a beaucoup mis l'accent sur la dénonciation, on s'est positionné en victime, on a rélevé tout ce qu'on nous a fait. Mais très peu, dans très peu de cas, on a apporté effectivement des propositions. Je vous prends la question du France-CFA. Ça fait des décennies qu'on dit que le France-CFA c'est une catastrophe, il faut en sortir et tout. Mais très rarement, on a travaillé sur comment en sortir. Donc, nous, en Mansa, on est venu dire, nous, on n'est plus au niveau de est-ce qu'il faut sortir du France-CFA. Nous, on est au niveau de comment on sort du France-CFA. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça, Mansa. Et on a travaillé comme ça dans plusieurs domaines, la gouvernance et les institutions. On dit la démocratie occidentale africanisée, c'est une catastrophe. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On propose un nouveau modèle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la différence. Donc, c'est un travail de longue haleine et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il y a des gens qui ont commencé cela longtemps avant nous, dont nous, on vient, avec aussi nos façons de voir les choses, compléter ce combat-là. Et on espère que plusieurs personnes vont rejoindre la lutte parce que ce n'est pas une affaire de Mansa ou pas Mansa. C'est une affaire d'Africains qui ont envie de voir ce continent se libérer définitivement. Et on ne peut pas être d'accord sur la méthode. Ce n'est pas ça le plus important. Tant que l'objectif est le même, on doit pouvoir effectivement batailler. Mais qui finance Mansa ? Mais ce sont ses cofondateurs. Pour le moment, Mansa est exclusivement financé par ses cofondateurs. Et d'ailleurs, ça commence à nous créer des problèmes parce que les billets d'avion, les hôtels et tout, à un moment donné, on est conscient. C'est pour ça qu'au niveau de Mansa, on réfléchit aujourd'hui sur des moyens de nous autofinancer, c'est-à-dire en menant des activités créatrices de revenus parce que la lutte, ça a un prix. Tout à fait. Et beaucoup de projets en Afrique sont morts par manque de moyens. Ce ne sont pas les idées qui manquaient, mais à un moment donné, le combat, ça se finance. Mais nous, comme on tient à avoir une certaine autonomie, on préfère créer des activités qui vont générer des revenus et nous permettre de continuer à financer nos critères. Et c'est pour ça que dans le choix aussi des cofondateurs de Mansa, il était important d'avoir des personnes qui soient dans cette logique et qui peuvent comprendre cette logique-là. Et donc, qui peut rejoindre Mansa ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui partagent nos révisions, tous ceux qui partagent nos combats. C'est pour ça que nous avons développé très récemment les clubs Mansa. Aujourd'hui, il y a, je crois, des milliers de clubs Mansa qui sont en train de se mettre en œuvre partout dans le monde, pas seulement en Afrique. Donc, c'est vraiment tout le monde. Parce qu'on est parti du fait que ce n'est pas une affaire... Mansa a 15 cofondateurs, mais 15 cerveaux, c'est rien du tout à l'échelle du boulot qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que Mansa s'est voulu un mouvement inclusif. En fait, Mansa, vous voyez ça, plus comme une plateforme d'agrégation, de valeurs, d'intelligence, de savoir, des Africains disséminés à travers le monde qui veulent apporter leurs pierres à l'édifice. Et c'est pour ça qu'on a multiplié effectivement des mécanismes via des gens effectivement qui ont adhéré dans des groupes WhatsApp qui travaillent. Parce que les gens voient beaucoup les cofondateurs, mais je peux vous dire que le travail que vous voyez est fait par des milliers de personnes à travers des groupes WhatsApp. Il y a des commissions Éducation, Culture et Valeurs où vous avez plein d'intellectuels africains qui contribuent, des praticiens, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large. Et avec les clubs Mansa, la famille va s'agrandir davantage. En tout cas, super. En tout cas, l'équipe, pour vous qui avez suivi ce podcast, on vous mettra le lien juste dans le premier commentaire de la vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à Mansa. Et là, je vais poser une dernière question autour de l'actualité ou peut-être pas. Et après, les quelques minutes qui vont nous rester, on va revenir vraiment sur votre personne, ce que vous faites au quotidien. Parce que je pense que c'est... Moi, je crois qu'on avait fini. On n'avait pas fini. La régie nous a donné un peu de temps. On en a profité. Alors, il y a eu un fait macabre qui a défrayé la chronique il y a quelques mois en arrière au Cameroun. C'était l'affaire Martinez-Zogo. Sauf erreur de ma part, vous en tant que professionnel de la communication, je n'ai pas vu une réaction de votre part. À part si je me trompe. A titre personnel ? Oui, je n'en ai pas vu. À part peut-être qu'il y en a eu, mais je n'en ai pas vu. Du coup, puisque je vous ai aujourd'hui, ma question est celle de savoir quelle est la lecture que vous faites de ce fait-là ? Oui, déjà pour revenir à ça, non. J'ai réagi. Je ne pouvais pas réagir. J'ai fait une chronique sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Je crois qu'elle est encore sur Facebook. C'est quelque chose de totalement inconcevable et d'inadmissible. Et pour moi, encore plus. Parce que je le connaissais à titre personnel. Parce que j'ai commencé ma carrière dans la même radio que lui, à Radio Scientou. Lui, il était animateur à Radio Scientou quand j'ai commencé ma carrière là-bas. Donc, je le connaissais personnellement. Et on avait une même passion, le football. Donc, je veux dire, à titre personnel aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très difficilement. Mais de manière globale, c'est à l'image d'un pays qui va à l'envers. C'est juste grave ce qui se passe. C'est juste grave. Et le cas de Martinez est fatal. Mais à côté de ça, il y a d'autres cas. Il y a aujourd'hui au Cameroun des prisonniers politiques, des gens qui sont en prison juste parce qu'ils ont dit que ça ne va pas. Parce qu'ils ont dit 42 ans, ça suffit. Parce qu'ils ont dit, on veut voir plus clair sur les détournements de fond. Parce qu'ils ont dit, on pense que ce n'est pas Paul Biak qui a gagné l'élection et tout. Et ils sont en prison. Des familles sont détruites totalement. Et il y en a qui sont morts en prison. Et vous, ça ne vous fait pas peur, ça ? Parce qu'en tant que journaliste, quand même, des fois, vous êtes obligé de mettre le doigt sur des sujets assez sensibles. Et vous, ça ne vous fait pas peur ? Oui, j'ai peur parce que je suis un incrément. Je pense que tous, en tant qu'incrément, on a peur. Mais après, est-ce que vous pouvez vivre en laissant la peur vous contrôler ? Non. De jour où vous décidez de laisser la peur vous contrôler, vous arrêtez de vivre. Parce que, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un homme, journaliste ou pas ? C'est de perdre sa vie ? Est-ce que vous avez le contrôle sur la mort ? Vous pouvez mourir à tout moment et de n'importe quelle cause. Oui, tout à fait. Donc, du coup, pourquoi laisser un phénomène sur lequel vous n'avez aucun moyen de contrôle, contrôler votre vie ? Ça vous permet de regarder les choses différemment ? C'est la même question qu'on nous pose à Mansa. Est-ce que vous ne prenez pas trop de risques ? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit et qui va le faire à notre place ? Moi, j'ai le sentiment, et c'est peut-être que ça qui me guide chaque fois que notre génération, on a été très faible. On n'a pas assuré. Parce que ceux qui nous ont permis d'avoir les semblants d'indépendance que nous avons aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je suis un quarantaineur aujourd'hui. Les Lumumba, les Sankara, les Oumniobé, les Moumi et les Wange, ils sont morts à quel âge ? Ils avaient des femmes. Tout à fait. Ils avaient des enfants. Ils avaient des parents. Il aurait fallu qu'ils laissent la peur la guider, nous serons encore en train de chanter la Marseillaise dans nos pays. Tout à fait. Donc, quand vous pensez à ça, vous relativisez vos personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez faire tout et n'importe quoi, mais vous vous dites, vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui vous caractérise, c'est que vous restez quand même un journaliste très brillant. Ce n'est pas moi qui le dis, même si je le pense. Merci. Et moi, j'aimerais savoir comment vous faites. Je ne sais pas. Ça, c'est une véritable... Comment je fais... Enfin, j'essaie de faire des choses du mieux possible. J'essaie de faire des choses du mieux possible. Et je pense que peut-être, dans mon cas, ce qui m'aide le plus, c'est que je ne me suis jamais défini comme un journaliste de compte rendu. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Concrètement, peut-être à d'autres, je n'ai pas choisi de journaliste à proprement parler. Ce n'était pas ma première passion. Mais après, je me suis attaché à ce métier parce que j'ai vu l'opportunité qu'il me donnait. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est un véritable pouvoir. Quand vous avez la chance de parler et que les gens vous écoutent, quand les gens vous accordent un certain crédit, vous devez pouvoir utiliser cela à bon échéant. Donc moi, c'est parce que, justement, mon journalisme est engagé. Je l'assume totalement. Parce que pour moi, si c'est pour dire qu'il y a eu une réunion à gauche ou à droite, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, avec le journalisme, c'est impacté. C'est peut-être ça qui me motive. Et c'est pour ça que j'ai peut-être très vite orienté mon style vers des chroniques, vers des commentaires et tout. Parce que là, ça vous permet de parler aux gens, de parler à leur esprit, de les amener à se poser des questions au lieu de leur donner des trucs à consommer sans réfléchir. Donc je pense que c'est peut-être ça. Et pour les jeunes et moins jeunes qui peut-être veulent plus tard faire une carrière dans l'analyse politique ou même en tant que journaliste, vous leur donnerez quoi comme conseil si jamais ils aspirent à vous ressembler ou faire mieux que vous ? L'idéal, c'est de vouloir faire mieux. Je pense qu'il faut, comme on le dit, pour que la science évolue, il faut assassiner le maître. Tout à fait. Je pense que ceux qui sont plus jeunes que moi doivent avoir pour ambition de faire beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils parce que personnellement, c'est vrai, comme on le dit, on ne se voit pas marcher dans la rue. Je n'ai pas l'impression de faire une carrière exceptionnelle ou bien d'être quelqu'un d'exceptionnel. Tout au contraire, je me trouve suffisamment banal. Maintenant, si je peux dire quelque chose, c'est que je pense que ce qui fait la différence, c'est généralement le background. Il faut beaucoup se documenter parce que malheureusement, on fait un métier où on nous prend pour des érudits. Pour le commun de mortel, le journaliste doit tout savoir. Moi, j'ai souvent des expériences qui me font rigoler. C'est-à-dire que je me retrouve peut-être au Cameroun ou bien à Bamako, je suis en train de circuler et j'ai parfois des conducteurs de moto qui s'arrêtent et s'accoupent autour de moi parce qu'ils sont en train de discuter et il est comme celui qui a la réalité. Et parfois, vous êtes inconfortable parce qu'il peut arriver que vous n'avez pas l'information. Mais c'est pour ça que, en tant que journaliste, vous êtes obligé de travailler beaucoup plus. parce qu'il suffit que quelqu'un vous raconte et il dit « Ah mais Jules, voilà, je t'attendais, il faut que tu me dises ça. » Mais imaginez que vous lui dites que vous ne savez pas. Son niveau de déception va être juste incommensurable mais parce que pour lui, le journaliste doit tout savoir. Donc, c'est aussi une forme de pression qu'on a sur les épaules et c'est pour ça que vous êtes obligé de lire, de regarder, de voir tout ce que vous pouvez voir parce que c'est vous qui informez les autres. Comment vous allez informer les autres si vous-même, vous n'êtes pas informé. Vous êtes obligé de vous renseigner au maximum pour pouvoir le faire. Donc, à ces jeunes-là, c'est qu'il faut travailler. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas qu'il y a de solution miracle ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je vois réussir, derrière, il y a des nuits, des nuits blanches, il y a beaucoup de choses. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc, moi, je pense que c'est le travail et surtout, ne pas confondre. Parce que je veux dire, il y a des gens qui ont fait du journalisme ou qui ont fait des métiers, des médias, parce qu'ils voulaient soit être vus à la télé, soit qu'on les entend dans la radio. Ce n'est pas ça, le journalisme, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des métiers de présentateur. À l'époque, on parlait des speakerings et tout ça. Mais si vous dites que vous faites du journalisme, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous apportez, vous impactez et tout. Donc, c'est bien d'être télégynique et tout ce qui va, mais ça ne suffira pas. Les gens, ils veulent savoir ce que vous leur apportez, ce que vous dites. Et pour pouvoir avoir quelque chose de différent, il faut pouvoir travailler plus que ce qu'on donne dans les écoles de journalisme. Super. Question courte, réponse courte. Votre plus grande qualité ? Est-ce que... Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut demander à ma femme. Je ne sais pas. Parce que, comme je dis encore une fois, je ne veux pas faire le faux modeste ou quoi que ce soit, mais je suis très mal à l'aise quand il s'agit de parler de moi. Je ne sais pas si j'ai des qualités. Peut-être que ma passion, je ne sais pas. C'est une qualité ? Oui, peut-être, parce que je crois que je suis quelqu'un de trop patient. Parce que parfois, ça me joue des toux. Peut-être que je dirais ça. Et le plus gros défaut, du coup ? J'en ai plein, certainement. Mais non, mais celui que vous reconnaissez comme étant le truc sur lequel vous devez travailler ? Ça, encore, je dirais, demander à mes proches et aux gens qui me voient chaque jour. Qu'est-ce que je pourrais dire comme le plus gros défaut ? Je ne sais pas. J'ai tellement de défauts. Et je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais pas, mon impatience. L'impatience ? Mais l'impatience, l'impatience ? Oui, c'est ça qui est paradoxal. Ça dépend de certaines choses. Ça veut dire, autant je peux être patient sur des choses, autant je m'agace rapidement sur certaines choses. donc c'est ça qui me caractérise un peu ce contraste-là. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez peut-être vous attendre à ce que je... C'est là où je serai le plus tacitune, mais je peux m'agacer rapidement pour quelque chose de banal. C'est peut-être ça. Ça, c'est au pif. Peut-être qu'en regardant calmement, je découvrais... je découvrais quel est mon plus gros défaut. Un livre à nous recommander ? Un livre qui pourrait nous permettre de mieux comprendre l'espace géopolitique ? Mais il est devant vous. Média comme instrument de politique étrangère. Voilà ! Je voulais que ça vienne de vous. Voilà. Bon, l'équipe, je vous promets, le livre sera disponible à jeanlivre.com au moment où cette vidéo sera publiée. Je vous promets. Voilà. Il faudra juste cliquer soit là, soit juste dans le premier commentaire. Toujours dans le premier commentaire, tout y est. OK. Imaginons que vous devriez vous retrouver dans un restaurant, sur une table, avec trois personnes, vivantes ou décédées. Qu'est-ce que vous inviteriez ? Ah, c'est... Tu as des questions un peu embarrassantes. La première personne, la première personne, je dirais Thomas Sankara. Thomas Sankara. Je suis fasciné. Je ne sais pas, c'est un esprit qui était tellement en avance de son temps. Il est tellement brillant. J'aurais tellement pouvoir... J'aurais tellement aimé pouvoir échanger avec lui. Ça, c'est... Oui. Quelle autre personne. Quelle autre personne. Je vais faire facile en restant dans les morts. Parce que là, les vivants ne pourront pas m'en vouloir. C'est vrai qu'il est un peu plus facile. La deuxième personne, je dirais Patrice Lomomba. Oui. Parce que c'est des gens à qui j'ai envie de poser certaines questions. J'ai envie de comprendre. Parce que c'est des gens qui m'ont vraiment fasciné à travers leur courage et leur parcours. Et une troisième personne, et ça, ce sera un compatriote, c'est Castor Ossendeafana. Ah, je ne connais pas. C'est l'un des plus grands leaders de la lutte de l'indépendance au Cameroun. Je sais, on connaît beaucoup Mnobé, Félix Roland Moumier, Hannes Wadjé, mais Castor Ossendeafana, tenez-vous tranquille, c'était l'un des premiers docteurs en économie de toute l'Afrique subsaharienne. C'était quoi le... Il a écrit un livre ? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Mais il a été président de l'UNC, il a combattu. C'est quelqu'un qui était un vrai intellectuel de l'époque, qui aurait pu choisir de s'allier avec les colons parce qu'il avait le profil parfait pour faire ça. Mais il a choisi la lutte et il est mort à 36 ans seulement. À 36 ans. C'est jeune. Il est en combattu dans le combat. Enfin, je veux dire, c'est des gens, vous vous demandez, mais d'où est-ce qu'ils venaient ? En fait, vous voyez, ce sera là un peu mon top 3. J'en ai certainement oublié parce que je pense que je suis influencé par tellement de gens et même par des gens vivants. Oui, j'imagine bien. J'ai préféré faire des... Pour ne pas se faire. Pour ne pas... Pour ne pas faire des gens. Dernière question, un peu détente. C'est quoi ton plat préféré ? Je suis un gros mangeur. Moi, je... Je suis un gros mangeur. Qu'est-ce que je veux dire ? Je mange du riz tout le temps avec la sauce d'arachide. Non. C'est mon plat, l'un de mes plats préférés. Naturellement, qui dit riz, dit tchieboudjén. Donc, ça, c'est pour aller du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais au Cameroun, je me régale. Un bon dolet, je suis preneur. Un bon gochobi, je suis preneur. En fait... Ça fait au moins 15 ans que je n'en ai pas à manger. Taro, sauce jaune. Enfin, vraiment, j'ai des plats préférés. Quand on me dit mon plat préféré, je suis embarrassé. Parce que, généralement, quand j'arrive à un buffet, j'ai envie de tout manger. On a la chance, au moins, au Cameroun, d'avoir ça. Et pas que ça, d'ailleurs. Le Cameroun, c'est un pays exceptionnel à tous les niveaux. À tous les niveaux. Cuisine, musique, tout ce que vous voulez, sport et tout. Donc, on ne se plaît pas côté gastronomie. OK. Merci beaucoup, Jules, de nous avoir accordé ce temps. C'est moi. Merci beaucoup à... Je ne sais pas comment je dois l'appeler. Madame... À mon manager. Manager, voilà. Qui est mon épouse, qui est mon community manager, qui est... Voilà. Qui nous a permis d'avoir un peu plus de temps. On arrive au terme de notre échange. Donc, votre caméra, elle est là. Si vous avez un message que vous aimeriez qu'on retienne de notre échange, ce serait lequel ? Enfin, je tiens à déjà te remercier pour l'opportunité et te remercier aussi pour le travail. parce que je suis ce que tu fais depuis pas mal de temps. J'ai eu la chance de te découvrir sur Vox Africa. Ah oui. Justement, à travers le programme que tu fais pour justement vulgariser les livres et la connaissance de manière générale. Ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. et personne ne va transformer l'Afrique à la place des Africains. Et là, je m'adresse beaucoup plus à nos frères de la diaspora. Ils sont une chance extraordinaire et il faut qu'ils s'en rendent compte. Il faut qu'ils s'en rendent compte. L'Afrique a besoin de sa diaspora pour se transformer. Et il faudrait que cette diaspora-là, qui se retrouve disséminée à travers le monde, trouve un moyen pour fédérer les énergies et aider l'Afrique effectivement à se libérer. Donc moi, c'est ce que je voudrais passer comme message à la fin de cet entretien tout en remerciant tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre et de nous écouter. Super, merci beaucoup, Jules. Merci. Merci beaucoup pour toi qui nous as quittés jusqu'au bout. J'ai déjà précisé que cette émission a été réalisée avec le concours de mes trois autres associés copili.io, R-H-I-A et Brandeo. Bref, tout est toujours dans le premier commentaire de la vidéo. Et pour le reste, on a beaucoup parlé du Burkina, on a beaucoup parlé du Cameroun. On se donne rendez-vous le 5 et le 6 octobre pour la troisième édition du week-end de l'écrivain, le rendez-vous des écrivains qui impactent. Et du côté du continent Cameroun, le 30 novembre et le 1er décembre 2024. Cela étant dit, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Tout est toujours dans le premier commentaire de cette vidéo et on se donne rendez-vous. A très bientôt. Nina Kanu Sous-titrage Société Radio-Canada